Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour ! Bonjour Thomas, bonjour Jolie, bonjour à tous ! Ce matin c'est salade tomate-oignon puisqu'on parle de kebab avec vous avec les premières broches de viande fabriquées en France. Sauce blanche pour moi ! Et harissa pour moi ! Alors je sais pas si vous saviez mais jusqu'à il y a peu, toutes les broches de kebab qu'on voyait tourner en France venaient d'Allemagne. Même quand on vous assure que la viande est française, elle est d'abord expédiée en Allemagne, mise en broche et puis renvoyée en France. Et bien depuis trois ans, l'entreprise Saglam, une petite PME française, grille doucement comme ça des petites parts de marché aux Allemands avec du kebab 100% fabriqué dans le petit village de Pré-en-Paille, c'est dans le Maine, au pied du Mont-des-Avaloirs, c'est à la limite de la Normandie. Ça c'est Julie le Maine, sa spécialité. Le Maine, c'est pas un département ? Non, c'est la région le Maine. Et le département là c'est quoi ? C'est la Mayenne, le 53. Ah 53 la Mayenne. Bon, je pensais que c'était turc le kebab, pourquoi ce sont les Allemands qui tiennent ce marché ? A l'origine c'est bien un plat turc, mais le sandwich lui a été inventé en Allemagne dans les années 70 par un immigré turc justement. Et c'est comme ça que l'Allemagne est devenue le premier marché du kebab. Et aujourd'hui le deuxième marché, c'est la France, où il commence même à taquiner le hamburger. Alors j'ai regardé les chiffres, on engloutit 10 kebabs par seconde en France, c'est absolument énorme. Et bien le fondateur de Saglam lui a su profiter de cet engouement, il a commencé tout seul dans une petite boutique de revente de broches et kebabs allemandes. Et trois ans plus tard, il possède déjà deux usines, il emploie 100 personnes et c'est qu'à début, puisqu'il y a une très très forte croissance sur ce marché. Au fait, il y a quoi dans la viande kebab ? C'est du mouton, c'est ça ? Non, jamais de mouton. Ce sont surtout des mélanges de poulet d'Inde, d'Inde veau, qu'on a laissé mariner dans des épices avant de les piquer sur une broche. Et l'avantage de les produits en France, c'est qu'elles suivent des règles hygiéniques extrêmement strictes et que la traçabilité du coup elle est parfaite. Et accessoirement, on évite comme ça quelques allers-retours en Allemagne. Voilà, donc vive non pas le kebab mayonnaise, mais le kebab mayonnaise du Made in Men ce matin. Magnifique. Moi je cherche toujours un kebab qui soit bon et délicieux à Paris, région parisienne. Il y a plein de kebabs très luxe, très haut de gamme et très gourmet aujourd'hui. C'est vrai ? Ours, je vous donne une adresse. Comment vous dites ? Ours, dans le dixième adrogissement. C'est écrit comment ça ? O-U-R-S, comme un ours. Comme un ours, d'accord. Voilà, si vous avez des idées, hashtag E1Kébab. Tiens, ce matin. Merci Anis Mbida et à demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada